Ce soir, pour cette conférence mensuelle de la FMES, en partenariat avec l'université de Toulon, qui nous reçoit ici, je remercie chaleureusement pour ce partenariat. Vous savez que ça fait plus de maintenant d'un tiers de siècle que la FMES s'intéresse à notre sud. Notre sud, c'est le bassin méditerranéen, l'Afrique du Nord, c'est le sud Caucase, c'est le Proche-Orient, le Moyen-Orient, ça a été la corbe de l'Afrique pendant très longtemps. Et depuis maintenant, on ne pouvait pas s'intéresser à ce sud, surtout dans un monde sous tension et sous tension croissante qui est en rupture, sans s'intéresser au sud de notre sud, c'est-à-dire l'Afrique, l'Afrique dans sa globalité, l'Afrique subsaharienne. Et donc depuis janvier, au sein de la FMES, il y a un programme Afrique et la directrice de ce programme, Niagale Bagayoko, qui est à côté de moi, a d'abord accepté de prendre la direction de ce programme et est venu nous parler de sa spécialité première qui est le Sahel, la bande sahélienne, l'Afrique de l'Ouest, d'abord parce que c'est son expertise prioritaire, en plus d'être bien sûr une expertise de l'Afrique en général et des relations internationales, en tant qu'illustration de ce qui se passe dans cette Afrique, dans cette nouvelle Afrique qui change radicalement et qu'il faut comprendre, parce que si on ne la comprend pas, eh bien on ira dans le mur pour parler trivialement. Donc Niagale Bagayoko est docteur en sciences politiques. Elle est spécialiste des politiques de sécurité internationale menées en Afrique subsaharienne, ainsi que les mécanismes africains de gestion des conflits. Elle a été appliquée dans pas mal de conflits, notamment au Sahel. Elle a dirigé le programme Maintien et consolidation de la paix de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle a été chercheure en Angleterre à l'université de Sussex, à l'Institut de recherche pour le développement en France. Elle est présidente d'un autre think tank, il n'y a pas que la FMES, l'African Security Secutor Network, qui est au Ghana, qui est basée au Ghana. Et elle développe le programme Afrique de la FMES depuis janvier. Et c'est pour ça que sur notre site, depuis le début de l'année, vous avez régulièrement maintenant des articles sur l'Afrique subsaharienne, dont un article de Niagale. Voilà. Et donc, elle enseigne à Chanspo. Elle intervient dans nos médias. Vous connaissez probablement, vous l'avez certainement entendu parler ou vu, si vous vous intéressez à l'Afrique. Et je lui laisse la parole. Niagale, c'est à toi. Merci infiniment, Pascal. Merci à tous d'être présents ce soir. Je suis ravie de voir un public aussi nombreux que diversifié. Et je suis heureuse aussi de constater que la thématique de l'Afrique intéresse, suscite l'attention, en tout cas, parce qu'en effet, aujourd'hui, un certain nombre de recompositions, à mon avis, profondes et structurelles, sont à l'œuvre sur le continent, qui n'est pas toujours facile de saisir, parce qu'elles ne sont pas nécessairement faciles à médiatiser en tant que telles. Moi, je ne fais absolument pas partie de ceux qui considèrent que les médias ne traitent pas de l'Afrique. Je trouve qu'ils en traitent assez bien. Et assez fréquemment, finalement. Mais ce qui est en train de se produire sur le continent n'est pas forcément de nature immédiatement explosive. Mais je pense qu'il y a vraiment des tendances qu'il faut prendre en considération pour se préparer à des changements qui ne pourront que concerner de toute façon l'Europe en général et la France en particulier. Parmi celles-ci, celles dont vous avez le plus souvent entendu parler au cours des 12 dernières années, ce sont bien entendu les dynamiques, les événements de nature terroriste, ou en tout cas qualifiés comme tels, qui ont attiré l'attention, notamment en raison de la multiplication et de l'approfondissement, de l'influence des groupes islamistes, armés, radicaux et violents, qui ont peu à peu pris de l'importance dans la zone d'abord sahélienne. On les a vus apparaître vraiment au tournant des années 2010 sur le territoire du Mali. Et il faut se rendre compte que là aussi, cette apparition est en réalité le fruit d'une évolution très lente que l'on n'a pas mesurée dans sa globalité. C'est le résultat, au départ, de la façon dont l'armée algérienne a repoussé vers l'extérieur du pays les groupes islamiques armés qu'on connaissait en France, puisqu'ils ont sévi sur le territoire français. Ça remonte quand même à 1995, donc il y a presque 30 ans. Et l'armée algérienne, qui a réussi à les contenir, n'est parvenue à ce résultat que parce que le nord du Mali est devenu leur sanctuaire, à un moment donné, au vu et au su des autorités du pays d'alors, qui ont pensé que ces groupes-là resteraient cantonnés dans la partie septentrionale du territoire et ne progresseraient pas plus loin. Il y avait à l'époque un président démocratiquement élu, le président Amadou Toumani Touré, qui avait notamment une approche revendiquée politiquement, qui était celle du consensus, et qui estimait que la présence de ces groupes était négociable dans le nord du pays. Mais c'est produit ensuite un phénomène beaucoup plus accélérateur, je dirais, c'est l'intervention internationale en Libye sous la houlette de la France et du Royaume-Uni, dans le cadre de cette coalition de l'OTAN, sous mandat de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a fondamentalement, et ça il faut vraiment s'en rendre compte, déstabiliser l'ensemble du Sahel et peut-être aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut se rendre compte qu'à cette dynamique djihadiste que je viens de décrire, qui donc à l'origine, vous provenez d'Algérie, s'est greffée une autre tendance, qui était en réalité beaucoup plus ancienne et beaucoup plus structurelle, et qui est encore aujourd'hui en réalité au cœur de ce qui se produit au Sahel, c'est celle, et qui à première vue ne suscite pas pour nous un intérêt fondamental, qui est celle de l'indépendantisme, ou en tout cas de l'autonomisme, des populations majoritairement Touareg, mais aussi Arabes, voire son rail, du nord du Mali, dont la plupart avaient trouvé refuge en Libye et composé la garde présidentielle du colonel Kadhafi. Et donc avec sa chute, ces groupes sont revenus au Mali. Il faut savoir qu'il y a eu, depuis l'indépendance du Mali, donc depuis 1963, donc trois ans après l'indépendance, l'indépendance, c'est en 1960, la première rébellion Touareg éclate dès 1963, des rébellions successives. On avait affaire à la cinquième, on a eu affaire à la cinquième, qui s'est déclenchée avec le retour de la plupart de ces combattants dans leur pays, qui ont décidé pour la première fois de leur histoire de s'allier avec les groupes djihadistes pour en effet faire pression sur Bamako. Et c'est dans ce contexte-là qu'est intervenue la France au Mali, dans le cadre de l'opération Serval, en janvier 2013, opération qui a été couronnée de succès très très vite. Les villes du nord qui avaient été conquises par cette coalition, djihados rebelles, ont été très vite libérées par l'armée française. Mais très vite, il est apparu que des dynamiques beaucoup plus complexes, en réalité, étaient à l'œuvre, qui allaient bien au-delà de cette idée selon laquelle une colonne terroriste serait en train de foncer sur Bamako. J'emploie à dessein ce terme un peu familier de foncer, parce que c'est celui qu'on a vu employer, notamment dans les états-majors, ou par les diplomaties. Les choses étaient en réalité beaucoup plus compliquées, parce que très vite, cette alliance, qui était en réalité contre nature, a explosé. Et les groupes djihadistes se sont retournés, pour la plupart d'entre eux, contre les groupes indépendantistes. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ce conflit. Mais ce qui est important de savoir, c'est que depuis le début, depuis 2012, l'obsession des autorités maliennes, qui en 2012 étaient civiles, j'ai parlé d'ATT, qui sont devenues militaires, puisqu'il y a eu un coup d'État en réalité au Mali en mars 2012, qui ont été remplacées par de nouvelles autorités civiles, elles-mêmes renversées au mois d'août 2020, leur obsession a toujours été la reconquête de leur territoire national, la reconquête de leur souveraineté et l'affirmation de leur identité nationale. Et je pense qu'il est extrêmement important de rappeler ce fait dans le monde d'aujourd'hui, où l'on voit que ce type de conflit articulé autour d'une problématique très territoriale, qui fonde en réalité l'identité d'un pays, on le voit du côté de la guerre en Ukraine, on le voit du côté du conflit israélo-palestinien, même si là, la problématique est encore plus aiguë, puisqu'il y a aussi la question de l'absence de territoire pour satisfaire une revendication nationale du côté palestinien. Mais en tout cas, il faut avoir conscience que l'obsession des autorités maliennes a toujours été de rester présente dans cette ville de Kidal. L'une des raisons du rejet de l'armée française est en réalité apparu extrêmement tôt, c'est-à-dire qu'en raison des exactions qui avaient pu être commises au cours de l'histoire, notamment dès 1963, où l'armée malienne avait réprimé de manière absolument impitoyable et particulièrement sanglante la première rébellion Touareg, les militaires français, notamment, qui étaient en mesure de rentrer dans la ville de Kidal avec les militaires maliens, ont préféré ne pas le faire. Et très tôt, ça a été conçu comme une trahison de la France. Donc je pense qu'il faut avoir en mémoire ce type de fait pour comprendre que ce qui se passe aujourd'hui quand on parle de sentiments anti-français, de rejet... Alors il existe aussi, mais bon, je vais essayer non pas de l'expliquer, mais en tout cas, selon mon analyse, il est beaucoup plus complexe à analyser qu'une simple volonté d'émancipation face à... Dans le cadre d'un sentiment de libération d'un néocolonialisme. C'est beaucoup plus compliqué. Ça arrive très tôt. Et surtout, ça n'est pas seulement le fait de jantes militaires. C'est beaucoup plus profond. Et pour en venir à un sujet qui intéresse beaucoup, c'est-à-dire le rôle de la Russie. Oui, la Russie est extrêmement présente au Mali. Elle est présente ailleurs, sur le continent, de manière croissante au Burkina Faso, sans doute de manière beaucoup plus affirmée dans les mois et les années à venir au Niger et dans d'autres parties du continent. Mais là, nous nous concentrons sur le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. L'une des choses que la Russie a sans doute comprise très tôt, à la différence des autres partenaires internationaux, c'est cette divergence d'intérêt stratégique. C'est que les Maliens, ce qui les intéressait, c'était cette question d'identité nationale. Et la seule victoire, pour moi, militaire, de la Russie, qu'on brandit toujours comme étant extrêmement dangereuse militairement au Sahel ou en Afrique, pour moi, et en réalité, cette reconquête de Kidal qui a eu lieu juste à la fin de l'année dernière. Les Russes ont accepté d'aider les Maliens à reconquérir le nord du pays. Parce que si on regarde leurs autres interventions militaires, que ce soit en Libye, où il faut le souligner d'ailleurs, les effectifs de Wagner, qui, pour moi, n'est pas une société mercenaire, prédatrice, comme on la présente, à mon avis, beaucoup trop souvent, beaucoup trop facilement, mais qui est un instrument de sous-traitance de l'État russe dans toutes ses composantes. Parce que c'est un organe qui ne saurait absolument pas fonctionner sans l'appareil diplomatique russe. Il arrive en général par le biais de contrats conclus au niveau bilatéral entre les autorités d'un pays africain. Je ne parle de Wagner que sur le continent africain. Je ne me permettrai pas de faire de généralisation pour les autres fronts, notamment pour l'Ukraine. Les moyens déployés, que ce soit en capacité d'armement ou en capacité de logistique, dépendent totalement du ministère de la Défense russe depuis le début, et surtout sur le plan où Wagner s'est révélé particulièrement offensif et efficace, qui n'est pas militaire, c'est-à-dire celui de la guerre informationnelle, il travaille de manière très étroite depuis très longtemps avec les services de renseignement russe. Donc on n'a pas eu à faire sur le continent africain un acteur autonome, même s'il y a une réorganisation de Wagner à la faveur de ce qu'on appelle l'Africa Corpse, enfin de ce qui s'est auto-qualifié d'Africa Corpse. J'essaie d'avoir cette présentation un peu transversale de toutes ces problématiques, parce que je pense qu'il ne faut absolument pas déconnecter précisément, comme le titre l'indique, ces recompositions au niveau national. Il ne faut pas les déconnecter du niveau régional et du niveau international, parce que les acteurs qui progressent aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et au Sahel sont à mon avis ceux qui ont compris qu'il fallait s'inscrire dans les préoccupations et dans les revendications prioritaires aux yeux des acteurs africains. Ça me paraît absolument frappant quand on regarde la façon dont des partenariats se sont noués en réalité au cours des 25 ou 30 dernières années avec ceux qu'on qualifie aujourd'hui de nouveaux acteurs. Moi, je suis en désaccord avec un article qui est paru hier et qui parle de nouvelle guerre froide en Afrique. Pour moi, on n'est pas du tout dans une nouvelle guerre froide en Afrique. On est face à des États qui, soutenus par leurs opinions publiques, ont choisi d'avoir une approche beaucoup plus opportuniste, beaucoup plus réaliste des relations internationales et d'affirmer leurs intérêts en choisissant de jouer sur la valeur ajoutée de chacun des partenaires, quels qu'ils soient. Et peu importe les conflits que ces partenaires peuvent avoir entre eux. Ça a été très clair sur la guerre en Ukraine. Les positions de l'Afrique ont surpris tout le monde, alors qu'en réalité, elles étaient totalement dans la logique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, et c'est normal puisqu'on est en France, mais de ces fameux sommets Afrique-France ou des sommets Europe-Afrique. Mais en réalité, il y a des sommets Turquie-Afrique. Il y a des sommets Russie-Afrique sont beaucoup plus récents, mais Turquie-Afrique, Inde-Afrique. Ce n'est pas des sommets, mais en tout cas des rencontres, même entre le Japon, l'Afrique. Tout ça est ancien, tout ça n'est pas nouveau en réalité. Mais ça fait partie des processus dont on n'a pas mesuré l'importance, à mon avis, au cours des 20 dernières années écoulées. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les Africains refusent de faire des choix entre des partenaires internationaux. C'est ça qui fait la différence, à mon avis, par rapport à l'époque de la guerre froide, même si, comme sur tous les théâtres de la guerre froide, il y avait évidemment des calculs et des instrumentalisations de la part des acteurs nationaux qui jouaient sur les rivalités des acteurs globaux. Mais là, on voit très bien qu'il y a des tentatives de s'appuyer sur des partenaires aussi diversifiés que possible en jouant sur ce que chacun peut apporter en réalité. Donc à mon avis, c'est vraiment de cette façon-là qu'il faut lire ces processus. Ce qui est frappant aujourd'hui aussi sur le continent, c'est cette façon dont les... Ah, je... Pardon. C'est la façon dont les opinions publiques sont devenues des acteurs absolument majeurs sur le plan politique, y compris dans des contextes autoritaires. C'est-à-dire qu'on a un double mouvement qui fait que, d'un côté, il y a eu... Donc j'ai parlé du coup d'État au Mali, mais il y en a eu en réalité depuis 2020, donc en l'espace de trois ans et demi, il y en a eu neuf au total en Afrique, principalement francophones. On s'est aperçu que ces coups de force, cette nouvelle poussée prétorienne, parce que là aussi, ce n'est pas un phénomène nouveau, les militaires ont toujours été des acteurs politiques centraux en Afrique, et donc ils font leur retour, mais avec un soutien assez massif des opinions publiques, notamment dans les capitales, qui estiment que leurs partenaires traditionnels, non seulement les partenaires que moi, je n'aime pas qualifier d'occidentaux, que je préfère qualifier de transatlantiques, parce que parmi les partenaires occidentaux, je pense que l'Europe centrale et orientale en fait également partie, mais leur position est très, très différente de celle justement de ces partenaires transatlantiques, dont l'approche est totalement en cohérence avec celle des acteurs multilatéraux, notamment onusiens ou européens, également totalement en congruence avec les modèles qui sont promus par les ONG internationales, c'est-à-dire que cet ensemble de partenaires, donc transatlantiques, multilatéraux, non gouvernementaux, font la promotion, depuis une trentaine d'années, d'un modèle démocratique et libéral, qui fait avant tout la promotion de la démocratie électoraliste, et je vais revenir sur ce qualificatif qui est à mon avis très important, la promotion de l'État de droit, la promotion et de la défense des droits de l'homme, mais qui se voit aujourd'hui reproché de l'avoir fait de manière partielle et souvent en recourant à une sorte de géométrie variable qui n'est absolument plus acceptée. Je pense que l'archétype de cette prise de position, qui a fait notamment beaucoup de mal, je pense, à l'image de la France en Afrique, a été le soutien immédiatement apporté à la jeune qui a pris le pouvoir au Tchad au lendemain de la mort du dirigeant historique qui était un leader autoritaire, bien entendu, donc Idriss Déby-Hitno, et cela alors même qu'elle combattait rhétoriquement la prise de pouvoir par les militaires à Bamako. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a absolument pas été compris sur le continent et qui, notamment sur les réseaux sociaux, a très très vite fait parler de putschistes halal à propos du fils de Mahamat Idriss Déby qui est à la tête de cette jeune militaire parce qu'au coup d'État, c'est ajouté une transition dynastique en réalité. Et c'est ce type de contradiction qu'on a reprochée aussi, par exemple, dans les opinions publiques à l'Union européenne dont on estime qu'elle a observé et validé de très nombreux scrutins électoraux tout en sachant qu'ils étaient entachés d'irrégularité. Et c'est quelque chose dont il faut aussi mesurer qu'il suscite un rejet qui touche aussi les organisations multilatérales africaines. Il ne faut absolument pas croire qu'il y a là encore un bloc occidental qui est rejeté d'un côté et que rien ne se passe sur le continent. Non, aujourd'hui, on assiste comme ailleurs dans le monde d'ailleurs et je pense aussi qu'il faut considérer l'Afrique comme étant aussi le reflet de cette dynamique internationale auxquelles on assiste un peu partout finalement. Donc on assiste à ce reflux du multilatéralisme voire à sa déliquescence. Ce qui se passe notamment puisqu'on parle de l'Afrique de l'Ouest avec l'organisation qui s'appelle la CDEAO, donc la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, est particulièrement préoccupant parce que c'est une organisation qui a longtemps été considérée comme la plus avancée, notamment en ce qui concerne les instruments de gestion des conflits, mais aussi en ce qui concerne l'arsenal qui l'a mis en place en son sein pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance à travers un protocole qui porte ce nom même, un protocole adopté en 2001 et qui en réalité s'est dédite elle-même, non pas tant lors des coups d'État militaire auxquels elle s'est opposée finalement dans un mouvement assez parallèle à ce que je viens de, ou similaire en tout cas à ce que je viens de décrire à propos de la France, mais en tout cas qui s'est décrédibilisée lorsque elle a validé les troisièmes mandats qui ont été effectués par les présidents de Côte d'Ivoire et de Guinée en violation totale des textes de l'organisation sous-régionale. Et à mon avis, le début de la fin de la crédibilité de la CDEAO commence avec cette validation des troisièmes mandats ivoiriens et guinéens qui est avalisée par la CDEAO qui rejoint donc ce club des acteurs hypocrites contrairement à ces nouveaux partenaires qui, eux, bien entendu, sont perçus comme étant totalement décomplexés et comme n'ayant aucune exigence en matière de bonne gouvernance et d'exigence de type démocratique. Ça, on le dit très souvent, mais dont on oublie souvent qu'il constitue aussi des modèles d'un point de vue sociétal. C'est quelque chose qui me paraît absolument fondamental puisqu'il y a, bien entendu, ce soft power autoritaire qui est exercé par des États comme la Russie, comme la Chine, mais aussi sur le continent lui-même par le Rwanda. Par exemple, Paul Kagame incarne aujourd'hui la figure du leader qui, en plus, est apprécié de toutes les chancelleries occidentales, à commencer par la France, et qui a été un leader autoritaire, mais qui a eu la capacité à faire avancer son pays. Donc, cette image de l'homme fort n'existe pas seulement vis-à-vis des partenaires étrangers étrangers avec des régimes comme celui de Vladimir Poutine ou de Xi Jinping qui seraient perçus comme des références, mais il faut savoir que sur le continent aussi, ce modèle de l'homme fort autoritaire fait écho. Et à cela s'ajoute, pour ses partenaires internationaux que je viens de citer, donc Chine et Russie, mais à mon avis, selon ce qui est valable aussi en ce qui concerne l'influence de puissances comme celle du Moyen-Orient, que ce soit l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis d'un côté avec la promotion d'un islam wahhabite, que ce soit le Qatar avec la promotion d'un islam frériste, donc des islams très conservateurs, mais qui s'opposent quand même dans leur modèle et dans leurs références, ou la promotion de l'islam turc qui se rapproche de celle du Qatar. On voit aussi la promotion par l'Iran, enfin, l'influence grandissante de l'Iran et à mon avis, ces influences sont grandissantes parce qu'elles répondent aussi aux visions très conservatrices de la société qui prévaut dans la plupart des pays africains. Je pense qu'il y a une vraie résonance pour les normes morales de type conservateurs et qu'au rejet d'un système démocratique perçu comme hypocrite, perçu comme n'ayant absolument pas, par ailleurs, permis de faire progresser l'inclusivité politique, le développement économique, la sécurité, avec des échecs manifestes sur ce front-là, qui, par ailleurs, promeut des normes comme, par exemple, la promotion de la femme, la promotion de la jeunesse contre des systèmes gérontocrates ou misogynes, qui promeut la liberté sexuelle, la liberté vestimentaire, qui promeut parfois les communautés LGBT en faisant la promotion de leurs droits. C'est quelque chose qui est extrêmement rejeté sur le continent africain et qui est également rejeté par ces autres puissances dont on voit l'influence grandir aussi sur le continent. Donc, je pense qu'on fait une erreur, enfin, si ce n'est une erreur, en tout cas, que l'approche est beaucoup trop limitée lorsqu'on ne regarde que la progression militaire de l'influence des partenaires internationaux. Je pense qu'il faut vraiment regarder du côté des normes et des valeurs. Il y a un combat absolument essentiel qui est en train de se jouer à l'échelle internationale et à laquelle l'Afrique participe beaucoup aujourd'hui. Un autre élément qui me paraît très, très important à mettre en avant, c'est le fait qu'il y a quand même dans ce paysage qui est relativement très négatif selon moi, des dynamiques qui compliquent aussi le paysage. J'ai parlé tout à l'heure de cette question sécuritaire, de la question du djihadisme notamment, qui a été résumée, réduite même, pourrais-je dire, à sa seule dimension terroriste. Alors, quand j'ai dit attention à l'usage du terme, je ne prétends absolument pas qu'il n'y a pas eu d'attentats terroristes. Bien sûr qu'il y a eu des attentats terroristes, mais très, très peu finalement au Sahel. Il y en a eu sept vraiment d'attentats terroristes qui ressembleraient à ce que nous, nous avons vécu en France, notamment en 2015, que ce soit lors des épisodes de Charlie ou ceux du 13 novembre. Il y a eu très, très peu d'attaques de ce type-là. En réalité, ce à quoi on a affaire, ce sont à des insurrections djihadistes qui prennent beaucoup plus d'ampleur parce qu'elles s'ancrent de manière assez profonde au sein des communautés elles-mêmes et qu'elles s'étendent non seulement militairement mais finalement beaucoup moins que par le droit, que par la façon dont un certain nombre de groupes djihadistes qui, d'ailleurs, je le précise rapidement, s'opposent entre eux. Il y a les groupes affiliés à Al-Qaïda qui s'affrontent de manière très sanglante avec ceux affiliés à l'État islamique. Donc déjà, c'est très difficile de parler du terrorisme en Afrique dans la mesure où ces acteurs se combattent entre eux. Mais on s'aperçoit que ce sont des acteurs qui s'imposent par le droit, par l'administration de la justice précisément parce qu'ils contestent les modèles qui ont été mis en place par les États qui sont très inspirés de la tradition romano-germanique française ou dans les pays anglophones. de la common law c'est très contesté au profit de normes beaucoup plus coutumières ou religieuses telles que la charia. C'est comme ça que ces groupes parviennent à s'ancrer. Ils s'ancrent aussi beaucoup par rapport à la question de la gestion des ressources. Alors quand on parle de gestion des ressources, tout le monde pense à la question de l'or, du pétrole, de l'uranium qui ont une certaine importance. Mais non, là, il s'agit vraiment de l'accès aux ressources que sont l'eau, que sont la terre et que sont les pâturages. Les groupes djihadistes ont instauré des nouvelles règles, de nouvelles normes qu'ils ont mises en place. Donc il faut regarder ces phénomènes et se rendre compte aussi que ce ne sont absolument pas les seules dynamiques sécuritaires. J'ai parlé tout à l'heure des groupes politico-militaires avec des revendications autonomistes. Mais vous avez eu aussi un phénomène qui est fondamental en Afrique aujourd'hui, qui est celui de la prolifération des groupes d'autodéfense et des groupes de vigilantisme qui, de manière très intéressante, ont été mis en place par les populations elles-mêmes, avant tout. Un certain nombre d'États, par exemple, Burkina Faso a essayé de les interdire, mais face à leur popularité, a dû y renoncer et les a donc institutionnalisés. Aujourd'hui, ce sont des acteurs qui interviennent aux côtés des armées qui, souvent, commettent un grand nombre d'exactions, notamment sur des bases communautaires, parce qu'il y a autre dynamique qui ajoute à la complexité des rivalités communautaires ancestrales qui perdurent en Afrique. On les voit ressurgir ailleurs aussi. Il y a aussi des dynamiques de nature criminelle. Trop souvent, on parle de la figure du narco-terroriste. La plupart des travaux démontrent qu'il y a très peu de connexions en réalité entre réseaux djihadistes ou réseaux de trafic, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne coopèrent pas de manière ponctuelle, de manière opportuniste, mais on s'aperçoit que leurs objectifs ne sont absolument pas les mêmes. Il faut se rendre compte que la criminalité, les dynamiques criminelles pures, c'est-à-dire sans aucune revendication ou visées politico- religieuses, sont extrêmement importantes aussi dans la zone et sont sans doute aussi un motif de préoccupation pour l'Europe et pour la France bien au-delà de cette question du seul terrorisme. Pour conclure, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, la question est de savoir s'il y a des motifs d'espoir dans ce paysage assez sombre. Moi, je pense qu'il y en a au moins un qui est particulièrement d'actualité aujourd'hui. C'est le Sénégal où ce qui va se passer va être, à mon avis, absolument fondamental pour non seulement le visage que va prendre l'Afrique de l'Ouest au cours des années à venir, mais aussi pour la relation qui va être nouée avec les partenaires internationaux à commencer par la France. Tout le monde sait que le Sénégal est l'un des principaux alliés historiquement de notre pays. Aujourd'hui, il traverse une crise électorale mais qui n'est finalement qu'un nouvel épisode comparable à ceux auxquels on a assisté régulièrement à la faveur de chacun des scrutins qui se sont déroulés. mais on s'aperçoit que le Sénégal et moi, j'ai toujours cru mais parfois quand on croit à quelque chose, on se dit non, c'est de la naïveté, etc. Moi, j'ai toujours pensé qu'au Sénégal, il y avait des contre-pouvoirs extrêmement solides et une tradition républicaine extrêmement forte y compris du côté de l'armée. Je pense qu'on souligne beaucoup l'importance des militaires dans la prise de pouvoir par les armes. Je pense que là, il faut saluer le rôle républicain de l'armée sénégalaise qui est restée fidèle à sa tradition et qui, à mon sens, a aussi empêché une confiscation du pouvoir qui était en cours. C'est un élément très important. Souligner la solidité dans ce pays des institutions de l'État de droit comme le Conseil constitutionnel qui est celui qui a réussi à imposer que le scrutin se tienne, ce qui va être le cas ce week-end pour le premier tour en s'opposant à la manipulation qui aurait permis au président Macky Sall de prolonger son exercice du pouvoir, le rôle des organisations de la société civile, le rôle des médias qui a été absolument fondamental. Donc ça, je pense que c'est un élément central. Il y a sans doute un choix à faire aussi aujourd'hui. Doit-on se résoudre à une réelle politique qui s'impose ? C'est le cas de pays comme l'Italie au sein de l'Union européenne. Il faut savoir que l'une des conséquences de la crise salienne, c'est quand même la fragmentation des États de l'Union européenne sur la question de la coopération avec l'Afrique. L'Italie, aujourd'hui, veut continuer à coopérer avec les jantes militaires africaines parce qu'elle pense que ce sont les meilleurs remparts contre les migrations précisément. L'Allemagne, aujourd'hui, veut rester très présente sur le continent de manière un peu concurrente à la France avec laquelle elle ne souhaite plus collaborer comme elle l'a fait au cours des années précédentes. Vous avez des pays comme la Hongrie aussi qui ont des positions proches de celles de l'Italie alors que des pays comme les Pays-Bas, ça aurait changé selon la majorité qui serait arrivée au pouvoir dans ce pays, continue à promouvoir l'état de droit, etc. Donc peut-être que le soutien à des pays comme le Sénégal sera absolument fondamental au cours des années à venir. Il faut, cela dit, savoir que ce qui sortira des urnes ne sera pas forcément quelque chose de très conforme à ce que l'on attend d'un partenaire africain issu d'un scrutin électoral. La principale force politique qui a émergé au cours des dernières années s'inscrit contre le système politique traditionnel, très proche donc des partenaires transatlantiques. C'est un mouvement qui est très populaire, non pas seulement au sein de la jeunesse mais en particulier, mais qui lui aussi fait la promotion de ce que l'on appelle un panafricanisme, un néo-panafricanisme qui est une force montante sur le continent et qui consiste à affirmer avant tout la fierté africaine voire dans ses composantes les plus extrémistes une supériorité africaine avec un suprématisme noir qui est aussi en train d'apparaître sur le continent. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Brûlantes, j'aimerais avoir votre avis, pas forcément votre avis, votre interprétation, c'est au sujet, parce que l'Afrique, c'est quand même le poumon de la planète, donc quand il vient des questions écologiques, donc aujourd'hui, on a trois pays, donc Mali, Niger, et Burkina qui semblent s'accorder pour choisir leur partenaire selon leurs propres besoins, donc ils prennent le lead un petit peu, c'est eux qui mènent la danse, et donc vous avez quelque chose sur qu'est-ce que ça peut être en termes d'écologie, préservation des ressources et l'Afrique régénératrice pour le monde. Voilà, d'accord. Alors je vais répondre d'abord à votre commentaire à propos de la démocratie. Là encore, je ne suis pas sûre qu'on puisse considérer que les régimes issus des suffrages, enfin issus des urnes en tout cas, n'ont rien accompli. D'abord, le paysage est très contrasté, par exemple, je parlais du Sénégal, Macky Sall, qui s'est déconsidéré d'un point de vue politique, a, à mon avis, beaucoup fait d'un point de vue économique, même avec des projets qui ont donné lieu à débat avec la création d'une nouvelle ville en dehors de Dakar, etc. Mais enfin, bon, il a quand même créé un train rapide, désenclavé des régions, enfin, les infrastructures sont quand même très très bonnes au Sénégal, il y a de bons indicateurs économiques. Alors oui, voilà, il y a eu une restriction des libertés, mais pas suffisante pour entamer les acquis qui sont très anciens au Sénégal. En revanche, ce qui est certain, c'est que si on regarde, par exemple, un pays comme le Bénin, dont le président est là aussi élu et très proche des autorités françaises, il y a un grand nombre de violations des libertés, de restrictions de l'espace civique à l'évidence, alors que les performances économiques sont bonnes. Mais quelles sont véritablement les aspirations des populations aujourd'hui ? Ce n'est pas forcément si clair que ça. Ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est de dire que la démocratie, en tout cas, a peut-être un prix, mais que celui-ci ne permet pas d'arriver à un bien-être économique et social qu'on lui a trop souvent associé. On s'aperçoit aussi que tout ça est très remis en cause. Et surtout, je pense qu'il est très important d'accepter l'idée selon laquelle, en Afrique, et à mon avis, en fait, dans 70 à 80% des pays du monde, la démocratie ne fonctionne pas selon le même schéma institutionnel formalisé que celui auquel nous avons affaire en Europe. Et l'un des problèmes qu'ont rencontrés les politiques internationales d'ingénierie institutionnelle, c'est de ne pas avoir pris en compte toute la sphère informelle. On parle souvent du rôle de l'informalité en matière d'économie. En Afrique, ça, c'est quelque chose d'évident. Mais en matière politique, on n'a pas voulu l'avoir. On n'a pas voulu voir l'importance, par exemple, des confréries, c'est évident, au Sénégal, l'importance des autorités coutumières qui restent majeures sur le paysage, dans le paysage politique local. On n'a pas voulu voir le rôle, je prendrais par exemple le rôle des castes qui expliquent aussi. Il faut savoir que quand on va en Afrique, on vous dira, ben oui, ça, moi j'ai assisté à des scènes assez dérangeantes d'experts électoraux africains qui disaient ben lui, de toute façon, il n'a aucune chance d'être élu, c'est un griot, c'est un esclave. Voilà, ça a vu son nom. Parce que nous, on sait qui est qui. Voilà comment fonctionne aussi l'État dans ces pays-là. il y a une cooptation des élites dans ces pays et la force, c'est normal, quand on est dans son propre environnement, on maîtrise toutes ces dynamiques, mais la force de ces États, aujourd'hui, par rapport à leurs partenaires internationaux, c'est qu'ils maîtrisent à la fois les normes internationales qu'on veut promouvoir chez eux, mais aussi, bien évidemment, tout ce système informel, caché qui est assez inavouable sur la scène internationale. On ne va pas dire, mais lui, vous avez vu le nom qu'il porte, mais si vous regardez quand même le nom des élites dans chaque pays, ils ont tous les mêmes noms de famille et ce n'est pas un hasard. Ils appartiennent tous à des élites aristocratiques. On parle très souvent des castes en Inde. L'Afrique de l'Ouest est un système de très forte hiérarchie sociale avec ce qu'on appelle des catégories castées, c'est-à-dire les forgerons, les griots et toutes les catégories sociales issues de l'esclavage par ascendance. Et même quand on regarde les dynamiques djihadistes, on s'aperçoit que la plupart des combattants de ces groupes sont ceux qui luttent aussi, non pas uniquement contre le système démocratique et libéral occidental, mais aussi contre ces pesanteurs sociales qui ont été instrumentalisées par des élites démocratiquement désignées. Je voulais juste préciser ça sur le modèle démocratique. Je pense que c'est important. Sur la question du changement climatique, à mon avis, ça va faire partie des très grands débats et des très grands enjeux et motifs de désaccord entre l'Afrique et les partenaires notamment occidentaux dans les années à venir pour deux raisons. D'abord, parce qu'on estime que la dégradation du climat est principalement dû au mode de développement des pays du Nord. Ça, c'est une première chose. Du Nord, vraiment, Chine, Russie incluse. Or, là, ce n'est pas uniquement les pays démocratiques et libéraux. Et d'autre part, parce qu'il y a aussi des divergences quant au rôle joué par le changement climatique, notamment par rapport aux dynamiques conflictuelles. et cette façon dont, aujourd'hui, notamment, les acteurs multilatéraux ou bilatéraux, d'ailleurs, ont tendance à mener des politiques qu'ils appellent eux-mêmes holistiques, fondées sur un continuum, notamment, qui fait le lien quasiment automatique entre changements climatiques, conflits, jeunes, femmes, c'est très, très, très dangereux, en réalité. Ben oui, mais vous riez, merci de rire, mais regardez tous les programmes de développement aujourd'hui, ben bien sûr, mais c'est très dangereux. C'est-à-dire, ce qu'on a appelé dans le vocabulaire anglo-saxon le « wall of government approach », les approches interagences, ça a été assez délétère, en réalité, parce qu'on a tout mis dans la même catégorie, en considérant que tout était interdépendant. Alors, la question n'est pas de nier les interdépendances. Évidemment qu'il y a des interdépendances, mais est-ce qu'on peut toutes les gérer dans un même cadre ? C'est ça qui est plus problématique. Et les États africains, pour un certain nombre d'entre eux, considèrent que l'approche du changement climatique n'est absolument pas conforme à leur propre perception du phénomène. Vous avez notamment un phénomène qui est très, très, très contesté en Afrique, qui a même un lien avec le djihadisme, c'est le développement de ce qu'on appelle les parcs nationaux, qu'ici, on perçoit comme des initiatives de protection de la nature, de l'environnement, etc., mais qui sont perçues comme des tentatives impérialistes, en fait, qui ont exclu les communautés locales de leur propre territoire, tout ça pour protéger davantage les animaux plutôt que leur propre vie. Donc, vraiment, à mon avis, ça va être un vrai motif de débat, pour dire le mieux, voire de confrontation cet enjeu, et c'est pour ça qu'il est majeur aussi. Mais je pense que, pour le prendre en compte, il faut accepter, là aussi, de voir différentes lectures du phénomène. Oui, bonsoir, merci pour votre exposé. Je voulais savoir ce que vous pensiez des dynamiques qui s'opèrent en Afrique. Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a une forme, on va dire, de revanche du Sud global qui envisage, effectivement, de montrer aux organismes transatlantiques et aux pays que vous évoquiez, finalement, qu'elles peuvent offrir un modèle alternatif au modèle politique occidental qui, finalement, est mis en défaut sur son passé colonisateur ? Merci. Merci. Alors, moi, je ne suis pas convaincue qu'aujourd'hui, quand bien même c'est beaucoup mis en avant dans les rhétoriques brandies, la question de la colonisation et du passé colonial et néocolonial soit au cœur des revendications. Bien sûr, il y a ce phénomène mais qui a toujours existé, il y a toujours eu des intellectuels africains, panafricanistes originels, panéo-panafricanistes, qui ont mis en cause le rôle de l'impérialisme, notamment des puissances européennes, à l'évidence. Mais je pense qu'on passerait à côté de beaucoup d'autres dynamiques si on oubliait l'accueil qui a été fait en janvier 2013 à l'opération Serval. 2013, c'était hier, vraiment, ça a été des acclamations, vraiment, dans les rues. Ce passé était là, il n'était pas différent pour moi. Donc, il s'est passé quelque chose entre-temps qui s'est surajouté en effet à cette mémoire coloniale qui est douloureuse, je ne vais absolument pas le nier, mais qui pour moi n'est pas véritablement le moteur de ce qui se produit aujourd'hui. L'évocation de ce passé douloureux bien sûr alimente les revendications actuelles, mais, à mon avis, c'est davantage le modèle auquel beaucoup ont cru qui a suscité énormément d'espoir, qui est, encore une fois, cette proposition, cette référence d'un modèle à la fois démocratique, garant des droits et des libertés et facteur de progrès économique qui n'a pas fonctionné et qui est au cœur des déceptions et donc du rejet aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on assiste là à l'émergence d'un autre modèle ? Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place à l'évidence et c'est pour ça que c'est important de regarder ce qui se passe. Après, moi, c'est mon travail et je comprends que ce ne soit pas des sujets passionnants au premier regard, mais il y a une entreprise très, très claire si on regarde le cas du Mali auquel on boite le pas de manière beaucoup plus extrême, je dirais, le Burkina Faso et le Niger qui déconstruit notamment tout l'arsenal juridique et légal qui a été mis en place depuis des années. C'est très, très intéressant. On a assisté de manière très voyante côté français à la façon dont les forces militaires de l'opération Barkhane ont été poussées dehors ou à la remise en cause des dispositifs des forces spéciales, etc. Mais il faut regarder ce qui s'est produit avec le rejet de la MINUSMA. Ça a été quelque chose d'extrêmement méthodique où chaque élément du mandat a été soigneusement étudié, dénoncé point par point jusqu'à parvenir à ce que la MINUSMA quitte vraiment dans des conditions extrêmement dangereuses. Ça ne s'était jamais produit. Un départ aussi précipité d'une mission de paix dans des conditions aussi périlleuses, ce qui a permis cette reconquête du nord du Mali dont je parlais tout à l'heure. C'est quelque chose d'extrêmement intelligemment pensé, cyniquement pensé. La façon dont auprès de l'UNESCO par exemple, certains États font la promotion de leur héritage culturel aujourd'hui en mettant par exemple en avant ce qu'on appelle la charte du Korugan Fuga qui est un texte on ne sait pas c'est un texte dont l'authenticité originelle est contestée mais enfin peu importe c'est une référence qui s'appelle la charte du Korugan Fuga qui considère que les droits de l'homme ont été fondés avant tout sur le continent africain au XIIIe siècle et non pas au XVIIIe siècle après. Et tout ça ça renvoie à mon avis à des questions essentielles au niveau international au regard des tensions auxquelles on assiste aujourd'hui. Comme vous l'avez remarqué j'insiste beaucoup sur les questions normatives parce qu'à mon avis c'est peut-être à la fois le domaine où il peut y avoir les plus grandes confrontations on voit très bien en effet que des modèles politiques autoritaires ou conservateurs sociétaux que je mettais en avant tout à l'heure sont brandis par différents acteurs qui ont tendance à se coaliser mais je pense aussi qu'on peut aujourd'hui retourner la problématique en considérant que l'universel est présent dans chaque société quelque part à travers la dignité humaine alors ça va paraître très naïf et angélique ce que je dis je suis rarement accusée d'angélisme mais je pense que c'est très important de retourner ce discours en démontrant que la déclaration universelle des droits de l'homme qui est tellement contestée aujourd'hui les principes qu'elle promeut sont présents en fait dans chaque société et je dis bien dans chaque société je ne dis pas dans chaque état c'est-à-dire que le fait de placer la vie humaine au-dessus d'absolument tout je pense que c'est quelque chose qui est commun à l'humanité et peut-être arriver à refonder un système normatif international qui intégrera des normes de différentes cultures et pas uniquement en considérant qu'il s'agit de la promotion d'un unique modèle c'est quelque chose qui peut permettre d'éviter les confrontations et l'affirmation d'un modèle en effet de contestation précisément de ces normes-là merci de votre brillante présentation que peut-on craindre de du rejet du franc CFA et un autre problème la Gambie vient de suspendre la excision alors que c'était un pays précurseur dans ce domaine merci beaucoup pour votre question j'ai commencé par la Gambie puisque la Gambie fait précisément quand même partie de ce bloc de pays plutôt démocratiques et libéraux dont l'évolution ce type d'évolution peut-être le symptôme de quelque chose de préoccupant et donc de très profond c'est pour ça que je parle de toutes ces dynamiques très profondes fondent à l'évidence d'un point de vue sociétal je le répète l'Afrique est très conservatrice et notamment ces politiques de genre la façon dont elles ont été promues font totalement l'impasse sur la façon dont fonctionnent notamment les sociétés secrètes féminines qui sont des acteurs conservateurs majeurs ce sont des femmes qui procèdent à l'excision on a beaucoup vu avec bien entendu l'assentiment la validation d'un système masculin mais moi je l'ai vu très concrètement dans la mise en oeuvre d'un certain nombre de politiques par exemple en matière de réforme des systèmes de sécurité où il y avait des unités de police féminisées qui avaient été mises en place au Liberia en Sierra Leone le rôle de frein qu'ont joué les sociétés secrètes féminines qu'on appelle du poro de la Sandé ça a été majeur dans l'échec de ces politiques donc voilà le type de dynamique auquel on ne prête pas suffisamment attention et la Gambie d'ailleurs récemment le ministre des Affaires étrangères est allé aussi faire un passage par Moscou donc oui c'est une vraie question est-ce qu'on doit surinvestir le soutien à ces pays-là aujourd'hui ou finalement leur laisser choisir leur propre voie moi je ne pense pas qu'on puisse finalement influencer des dynamiques de l'extérieur en tout cas dans le monde d'aujourd'hui et pour ce qui est du France-CFA alors je ne suis pas du tout une économiste je suis assez mauvaise sur les questions économiques ce qui est évident c'est qu'il y a deux symboles régaliens aujourd'hui en Afrique qui sont massivement rejetés c'est bien entendu la présence de bases militaires étrangères et on pensait qu'il n'y avait que les bases françaises mais on voit qu'il y a trois jours l'accord de présence des forces militaires américaines au Niger a été dénoncé par les autorités politico-militaires les américains vont être forcés de quitter le Niger comme les français l'ont été ce qui prouve bien qu'on s'inscrit dans quelque chose qui va au-delà de cette question du néocolonialisme comme je l'ai indiqué à mon avis tout à l'heure cette question du France-CFA est bien sûr la suivante c'est ce qui est brandi sur tous les panneaux plus de bases militaires étrangères et mort du France-CFA ce qui est très intéressant c'est que les trois pays du Sahel qui ont quitté la CDEAO dont je parlais tout à l'heure en claquant la porte vraiment ce qui peut avoir de grandes répercussions au niveau de l'Union africaine et je pense même au niveau du système des Nations Unies vraiment il peut y avoir une forte résonance de ce type de choix ce qui est intéressant c'est qu'ils ont quitté la CDEAO mais pour l'instant par l'UEMOA qui est l'autre organisation l'UEMOA c'est l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest à laquelle appartiennent tous les états qui ont le France-CFA pour monnaie commune et dont la banque centrale et la BCEAO la banque centrale des états d'Afrique de l'Ouest mais donc ils ont conservé leur appartenance sans faire de commentaire parce que pour l'instant ils ne peuvent pas créer de nouvelles monnaies ça leur permet aussi de conserver une liberté de circulation entre eux qui n'ont plus des pactos parce qu'ils font partie de la CDEAO mais il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui parlent d'une nouvelle monnaie qui s'appellerait le Sahel d'ailleurs dans cette zone-là et différents scénarios sont envisagés alors moi je lis les économistes qui sont considérés comme sérieux y compris certains du FMI qui disent que c'est totalement crédible notamment un économiste français qui s'appelle Olivier Vallée qui a fait des entretiens très intéressants sur RFI récemment qui dit notamment qu'étant donné les réserves en or de ces pays on pourrait peut-être imaginer des nouveaux systèmes monétaires qui seraient de nouveau attelés à un étalon or d'autres disent pourquoi pas penser à un bitcoin bon moi j'y crois pas forcément parce que bon étant donné les difficultés de connectivité bon on n'en est pas encore là mais enfin en tout cas certains économistes jugent que ce n'est pas totalement irréaliste pas à court terme mais à moyen terme merci Mohamed Nouradam Barka je suis docteur de l'université de Toulon et chargé d'enseignement également je tiens avant tout à remercier la FMS qui nous offre ce cadre d'échange de manière très régulière et vous remerciez vous également madame Niagale Bakayoko j'ai l'habitude de vous voir sur les plateaux de télévision et aujourd'hui vous voir directement à l'université de Toulon et vous entendre donc c'est là voilà donc je suis très très content très ravi donc de votre présence et vous dire également que vos travaux scientifiques nous aident énormément et à titre personnel je vous ai beaucoup cité donc dans dans ma thèse donc thèse qui vient d'être à peine d'être soutenue donc au mois de février donc on vous remercie pour cela alors donc j'ai de ce qui est bien dit donc vous avez développé de manière très pertinente une question donc cette question consiste des rapports très difficiles entre la France et certains états donc de de l'Afrique de l'Ouest et même du Sahel vous avez parlé donc de de ce sentiment anti-politique français et bien si antique quelquefois on parle de sentiment anti-français mais je pense que c'est plutôt un sentiment anti-politique français en Afrique alors vous avez parlé de la question des juntes militaires tout à fait la contradiction de la politique étrangère française en ce qui concerne les rapports avec les juntes militaires vous avez parlé du Tchad c'est tout à fait exact je suis moi-même du Tchad et voilà donc alors est-ce que la question des bases militaires françaises en Afrique n'a pas également exacerbé donc ce sentiment anti-politique françaises en Afrique dont vous avez moins parlé de cette problématique des bases militaires et s'il faut repenser cette relation entre la France et ces pays donc d'Afrique de l'Ouest et du Sahel donc à votre avis comment il faut repenser ces relations ou comment il faut l'envisager donc compte tenu de cette configuration géopolitique je vous remercie merci beaucoup pour vos compliments qui me touchent beaucoup merci très sincèrement c'est drôle que vous citiez Dahl Carnegie ça doit revenir à la mode puisque ma fille me l'a cité aujourd'hui alors que c'est quand même un très 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 vieil auteur je ne sais pas si quelqu'un c'est quelqu'un c'est le père du développement personnel on n'est pas dans la géopolitique mais ça a l'air de revenir à la mode donc ça m'amuse elle m'en a parlé cet après-midi pour ce qui est de la je vous rejoins sur le fait qu'en effet à mon avis c'est davantage la politique étrangère et de sécurité de la France qui est rejetée aujourd'hui parce qu'on n'a pas et fort heureusement été les témoins d'un sentiment de xénophobie anti-française pure c'est-à-dire qui touchait des personnes auxquelles on avait assisté en Côte d'Ivoire dans les années 2000 ça je trouve que ça n'a jamais été suffisamment souligné et à mon avis la Côte d'Ivoire est un cas extrêmement intéressant parce que la violence du discours aussi bien des partisans de Laurent Gbagbo que des jeunes patriotes de Charles Bégoudet etc. à l'époque à l'encontre de tout ce qui était français c'est-à-dire des individus des entreprises l'État français l'armée française la diplomatie française c'était quelque chose de très global de très violent et de très pernicieux qui a finalement pu être retourné voilà donc il y a eu une politique qui a quand même fonctionné les Nations Unies sont quand même assez bien tirées en Côte d'Ivoire aussi et bizarrement c'est absolument pas des leçons apprises qui sont beaucoup étudiées aujourd'hui ça m'étonne toujours et ça touche aussi je pense à cette question des bases que vous posez votre pays le Tchad est particulièrement concerné on voit très bien comment Mahamat Idriss Déby joue sur tous les tableaux quand même aujourd'hui il fait monter les enchères côté français il s'est quand même produit des incidents des incidents que dis-je des événements extrêmement graves au Tchad non seulement avec la répression sanglante des manifestations qui s'est produite au cours des dernières 18 derniers mois ce qui fait une grande différence entre la junte au pouvoir au Tchad et les juntes militaires du Sahel central qui rapprochent la junte du Tchad de celle du Soudan ce sont des régimes militaires qui tirent sur leur foule alors que celle du Sahel central s'appuie sur leurs opinions publiques donc ça c'est intéressant de faire la différence et donc est-il possible de prolonger une présence militaire dans un état qui non seulement a tiré sur les opposants mais qui vient d'en assassiner un de manière absolument décomplexée il faut savoir que c'était il y a trois semaines Yaya Dilo trois semaines ou deux semaines enfin vraiment là il y a hier un dirigeant un opposant qui fait aussi partie de la famille débit puisque tout est très enchevêtré là aussi en termes de gouvernance a été assassiné vous tapez Yaya Dilo vous verrez sa photo avec une balle dans la tête purement et simplement voilà et le siège de son parti purement et simplement rasé effacé de la carte voilà en quelques heures donc dans ce contexte-là l'envoyé spécial du président Macron Jean-Marie Bockel qui est une personne extrêmement respectable et d'autant plus investie au Sahel que son fils est mort au Sahel lors de l'épisode qui a coûté la vie à 13 militaires français au Mali donc c'est quelqu'un qui est très attaché à cette région par le prix du sang qui a été choisi comme envoyé spécial et qui aujourd'hui porte la voix de la France en réaffirmant le soutien de notre pays à ce régime militaire là aussi militaire qui donc est impliqué dans des exactions je ne dis pas que les autres ne le sont pas mais enfin pas d'une manière aussi insolente je dirais ça pose la question du devenir de ce dispositif militaire mais aussi par rapport à l'opinion publique française alors l'opinion publique française je ne pense pas que l'assassinat de Yahya Dilo les passionnait je ne sais même pas si ça a été traité au niveau national enfin en tout cas si par les chaînes qui traitent des questions internationales enfin bon voilà il faut savoir qu'il y a ça qui se produit quand même et est-ce que cette présence va pouvoir se maintenir au prix de ce type de compromission moi je n'en suis pas convaincue parce que par ailleurs là encore on voit l'affirmation d'une rhétorique qui continue à dire nous nous opposons aux états autoritaires l'ADN de notre diplomatie c'est la démocratie et les droits de l'homme ça commence à devenir très difficilement tenable et enfin pour conclure on voit très bien que cette question de la réarticulation on a donné plusieurs appellations côté diplomatique français on va dire la réarticulation du dispositif militaire et au coeur des interrogations depuis presque trois ans maintenant on dit c'est imminent on va annoncer le nouveau dispositif et on n'y parvient pas parce qu'à mon avis on n'en a pas une idée très claire il est évident qu'à une époque avant que Barkhane ne soit forcé de quitter le Sahel on pensait qu'autour de cette opération les forces françaises prépositionnées pourraient se trouver de nouvelles missions notamment sur une palette beaucoup plus large à la fois en accompagnement au combat dans ce qu'on appelait la réassurance un terme qui n'était même pas français mais voilà à travers l'utilisation des capacités aériennes dans un cadre renouvelé et toujours à travers cette fameuse question de la formation avec l'idée selon laquelle les bases militaires allaient devenir des académies régionales quand on connaît un peu ces politiques que moi effectivement j'ai commencé à étudier dans le cadre de ma thèse bon en fait c'est juste un réhabillage du dispositif qui est le même que celui qui avait commencé en 98 on a créé ce qu'on appelle des écoles nationales à vocation régionale qui accueillaient des stagiaires de l'ensemble de la sous-région pour leur transmettre le savoir-faire français aujourd'hui il y a non seulement ce problème de la non-acceptation politique par les opinions publiques de la présence militaire alors le Tchad est un régime particulièrement qui est de plus en plus dictatorial dans sa façon de réprimer les formes d'opposition mais enfin ailleurs en Côte d'Ivoire au Sénégal ça va être très très difficile d'ignorer les opinions publiques qui sont hostiles à la perpétuation de cette présence et d'autre part quand même l'échec militaire de la France au Sahel qui ne peut pas être nié quand bien même il y a eu des succès au niveau tactique ou opératif enfin c'est quand même un camouflet ce retrait et surtout l'idée l'image désormais de la France et plus largement des partenaires occidentaux comme ayant été incapables d'éradiquer comme il s'en était prévalu le terrorisme de manière à mon avis très très périlleuse donc aujourd'hui la justification de cette présence devient très difficile c'est très intéressant de voir si on lit la presse nigérienne là depuis trois jours ce qui est majoritairement mis en avant c'est le fait que oui d'accord les américains ont une base de drones alors voilà énorme qui leur a coûté 100 millions de dollars ce qui n'est rien du tout d'ailleurs pour le 200 je ne sais plus pour le pentagone mais enfin on dit super ils ont tous ces drones enfin des centaines mais à quoi ça nous a servi les groupes djihadistes sont plus là que jamais ils progressent on n'a jamais été autant en insécurité donc partez s'il vous plaît en fait c'est même pas qu'on vous rejette c'est juste qu'on ne voit pas quelle est votre utilité aujourd'hui et je pense que la France va se heurter aussi à cette question du bien fondé de sa présence qu'apporte-t-elle d'un point de vue sécuritaire les erreurs de la France elle peut penser que l'émergence des zones sur le continent africain et la présence des études en plus importante des chinois qui vont s'en penser positivement la présence de la France non alors là très clairement non parce que je pense encore une fois qu'on a beaucoup trop tendance à lire les évolutions du continent africain à l'aune de la présence des partenaires plutôt qu'en fonction des dynamiques qui leur sont propres donc non je ne pense absolument pas qu'il va y avoir de changements majeurs en termes de en termes sécuritaires d'abord ça moi je ne pense pas moi je pense que ce à quoi on se heurte depuis des décennies c'est à l'idée selon laquelle l'intervention militaire pardon je sais qu'il y en a beaucoup dans la salle y compris parmi mes collègues de la FAMES mais on voit très bien que l'intervention militaire se heurte à un certain type de conflictualité et de violence qu'elle n'est pas en mesure de résoudre c'est une évidence et je ne pense absolument pas et j'en ai donné des exemples que les russes aient davantage cette capacité-là alors oui pour faire la reconquête de Kidal mais ça c'est un choix politique c'est pas pareil d'aller combattre des rebelles Touareg qui quand même s'inscrivaient dans le cadre d'accords de paix dans le cadre d'un respect aussi des règles du droit international c'est pas la même chose que d'aller combattre bien entendu des groupes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique les règles du combat sont à l'évidence pas les mêmes et je ne pense pas que les russes maîtrisent beaucoup mieux les subtilités opérationnelles du terrain que les français plutôt moins d'ailleurs en revanche si on se place du côté informationnel comme je le disais là on a une vraie difficulté évidente c'est-à-dire que d'un côté on a des États qui côté transatlantique ou côté multilatéral c'est la même chose d'ailleurs se placent sur le terrain de la communication vraiment de la communication pure que ce soit de la communication stratégique de la communication institutionnelle alors qu'en face on a des acteurs qui font de la propagande avec des techniques éprouvées depuis 105 ans enfin depuis 1917 quoi donc 120 ans et croire qu'à coup de slogans qu'à coup d'organisations de conférences internationales qu'à coup d'images et d'effets d'annonce on va combattre ça alors que on est effectivement dans le réhabillage d'approche de lutte contre l'impérialisme qui ont été éprouvées encore une fois pendant des décennies et qui sont aujourd'hui démultipliées par le recours aux réseaux sociaux mais pour moi les réseaux sociaux on ne parle que de ça mais c'est que la partie émergée de l'iceberg il faut voir la pénétration qui est faite des ONG au niveau local des médias des concours Miss France même en RCA c'est Wagner qui a financé le concours Miss France à RCA donc cette idée selon laquelle tout est sur les réseaux sociaux non attention donc là oui je pense qu'il y a une vraie modification de l'environnement qui est inquiétante mais qui à mon avis ne résoudra absolument pas les problématiques purement africaines je pense que en revanche ce qui se produit aujourd'hui ce sont des phénomènes de tentatives de reprise en main de leur destin de l'affirmation en tout cas de vouloir le faire par les Africains et moi je ne suis absolument pas certaine que l'on puisse lutter contre ces dynamiques qui ne sont pas a priori celles qui me paraîtraient le plus pertinentes mais on ne peut pas nier qu'il y a eu un échec quand même dans le modèle politico-institutionnel qu'on a essayé de promouvoir donc non je ne pense pas que la Russie soit beaucoup plus efficiente pour faire ça la Chine moi je la mettrai complètement à part enfin complètement à part la Chine s'inscrit tout comme la Russie dans une contestation du modèle occidental c'est très clair mais en tout cas sa présence sur le continent elle n'est pas avant tout motivée par son implication dans les questions politico-sécuritaires en revanche quelque chose là encore je pense qu'il faut retourner le regard qu'est-ce qui intéresse beaucoup la Chine en Afrique personne ne le dit c'est la question de Taïwan il n'y a que je crois qu'il n'y a que deux États notamment parmi les anciens Bantoustan en Afrique du Sud qui ne reconnaissent pas enfin qui dévient la position chinoise sur Taïwan c'est ça qu'il faut regarder aussi dans les stratégies internationales c'est pas forcément les paramètres que l'on privilégie nous spontanément oui je vous remercie pour ce point passionnant et complet est-ce que pour le rendre complet on a assez de temps pour que vous vous n'avez pas parlé d'un acteur vous avez fait un focus sur le Sénégal vous n'avez pas parlé d'un acteur régional ou qui est en marge de la région évoquée qui est le Nigeria et je voulais savoir s'il avait un rôle s'il pouvait jouer un rôle dans le futur sur cette recomposition régionale notamment moi ce qui me frappe toujours avec le Nigeria c'est ses prévisions démographiques est-ce que la démographie a un rôle à jouer dans les forces que vous décrivez ce soir alors merci de poser une question sur le Nigeria moi je c'est une question fondamentale je vous réponds très rapidement sur la démographie dont je ne suis pas non plus spécialiste comme vous voyez je ne suis pas spécialiste de grand chose mais la démographie je sais que c'est très souvent un argument qui est mis en avant pour expliquer le fait que le continent serait une bombe à retardement démographiquement pour ce que j'en constate c'est plutôt que le continent va comme le monde entier vers une transition qui va au cours des 50 prochaines années aller vers une baisse de la natalité aussi c'est plutôt vers ça qu'on s'achemine alors avec évidemment des très grandes différences selon les pays on cite toujours le Niger avec 8 enfants par femme je ne suis pas sûre qu'il soit très significatif de tous les pays côtiers où on a affaire à l'émergence d'une classe moyenne au sein de laquelle les femmes n'ont certainement aucune envie de s'occuper de 8 enfants au quotidien vraiment certainement pas pour rentrer du Cameroun où j'étais encore hier je peux vous dire que ce n'est pas vraiment ce qui se provient mais encore une fois je ne suis pas une spécialiste des questions démographiques mais à mon avis là aussi on les regarde trop souvent sous un prisme quantitatif il faut voir aussi que cette problématique démographique doit être inscrite dans la question des solidarités et des systèmes de protection sociale y compris de protection sociale des générations anciennes c'est-à-dire que dans des pays où il n'y a pas de système de retraite institutionnalisé de sécurité sociale etc. bien sûr que c'est la descendance qui est censée assurer ça aussi donc oui c'est lié sur le Nigeria en tant que tel on a assisté à un retournement là aussi au cours des 20 dernières années c'est-à-dire qu'au cours des années 90 et au cours des années 2000 c'était non pas la puissance régionale c'était l'hégémone régional c'est-à-dire que rien ne pouvait se faire sans le Nigeria qui a mené des interventions militaires d'ailleurs engagées alors que lui-même était placé sous junte militaire notamment à l'époque de Sani Abacha dans les années 90 c'est grâce à l'intervention du Nigeria que la CDEAO a commencé à développer son système de prévention gestion règlement des conflits les interventions qui se sont faites avec 90% au départ puis 70% de troupes nigériennes ont souvent été très contestables en matière de respect des droits de l'homme etc. mais elles ont été efficaces en attendant les conflits au Liberia en Sierra Leone ont été réglés aujourd'hui le Nigeria n'a plus rien de cette puissance-là d'abord il y a eu des leaders qui ont été perçus comme assez faibles que ce soit Goodluck Jonathan ou Mohamed Bouhari qui a quitté le pouvoir et le nouveau président le président Timbu qui avait pris la tête de la fronde anti-jeinte au Niger en appelant à une intervention militaire régionale a connu un énorme camouflet qui a beaucoup décrédibilisé le Nigeria au niveau de la sous-région même si bien entendu ça reste la principale puissance y compris d'un point de vue militaire mais on s'est aperçu que non seulement les militaires nigériens qui même s'ils n'interviennent pas dans la politique n'en sont jamais très loin étaient très opposés à cette intervention notamment pourquoi parce qu'ils interviennent sur le terrain dans le cadre de la force anti-terroriste qui fonctionne plutôt mieux que les forces internationales et qui a été mise en place dans le bassin du lac Tchad mais aussi beaucoup en raison de l'importance que jouent les états fédérés à l'intérieur du pays Tinoubou s'est rendu compte qu'il n'aurait pas de majorité au Sénat pour engager les troupes sur le long terme et aussi en raison des solidarités qui existent entre les communautés religieuses ethniques aussi entre le sud du Niger et le nord du Nigeria lui-même donc c'est quand même un peu pour prendre une expression commune un géant au pied d'argile de ce point de vue-là je ne parlerai pas de l'économie Bonsoir tout à l'heure vous avez évoqué le cas de la Côte d'Ivoire récemment il y a eu l'instauration de l'académie internationale de lutte contre le terrorisme et justement sur la question du partenariat je voudrais savoir si vous ne trouverez pas beaucoup plus intéressant que ce genre de partenariat s'étende sur la zone sahélienne également quand on sait que même s'il est trop tôt de faire un bilan sur le long terme ça pourra avoir de très bons de très bons résultats dans le sens où ça permet de renforcer les liens entre les états de la sous-région et de mieux comprendre les aspects sécuritaires de la zone et ce quel qu'on soit le partenaire qui promeut ce genre ce genre d'académie dans la zone sahélienne et le gorge de Guinée d'accord moi comme je l'indiquais tout à l'heure moi je ne crois pas nécessairement à ce concept d'académie de comment dire de renforcement des capacités de l'autre enfin si on prend c'est un slogan très utilisé dans l'armée française mais c'est vrai de tous les partenaires internationaux l'idée c'est que nous allons mettre les armées africaines nous allons mettre l'ennemi terroriste à la portée des armées africaines ok très bien moi je veux bien mais est-ce que les propres armées internationales ont été capables de faire face à cet ennemi là à l'évidence non donc je pense qu'il faut revenir quand même à de la modestie dans la volonté d'apprendre aux autres à lutter contre le terrorisme en tout cas d'un point de vue militaire parce qu'en revanche je crois beaucoup et c'est ce qui s'est produit dans nos pays d'ailleurs je pense que la coopération internationale en matière de renseignement et en matière légale et judiciaire est absolument fondamentale et c'est là d'ailleurs que les plus grands progrès ont été faits que ce soit aux Etats-Unis que ce soit en France c'est pas c'est pas une victoire militaire c'est une victoire beaucoup plus judiciaire finalement et légale aussi ou en matière de renseignement qui a été obtenu et ça je crois beaucoup à ce type de coopération que ce soit dans le cadre de cette académie internationale de lutte contre le terrorisme ou de l'initiative d'Acra qui est plus élargie aux autres pays côtiers bon vous voyez que je crois qu'il y avait encore beaucoup de questions ce qui prouve plein de choses ce qui prouve que oui je suis un peu désolé pour ceux qui avaient encore des questions mais il faudra revenir à une autre conférence sur l'Afrique on en fera d'autres vous l'avez compris ce qu'on a compris je pense tous c'est la complexité et la spécificité finalement d'une Afrique qui se désoccidentalise bon comme une grosse partie du monde et tu l'as dit à plusieurs reprises et qui a sa propre logique ses propres logiques et que si on veut comprendre ce qui se passe il va falloir s'intéresser et travailler et s'intéresser un peu plus à ce continent qui est si grand si près qui est peut-être pas si nombreux un jour on fera venir un démographe pour avoir plus d'idées mais en tout cas qui est si près de nous et qui est en situation de bascule et pour le meilleur quelquefois mais aussi pour le pire possiblement tu l'as évoqué aussi assez souvent donc moi je suis ravi qu'on ait créé ce département Afrique ravi que toi Niagale tu aies pu accepter d'en prendre la direction ravi qu'on ait pu faire cette conférence on en fera d'autres bien entendu Niagale montre un programme de formation parce que la FMS fait des formations et vous le savez probablement tous qui commencera en janvier 2025 avec des séminaires sur une année jusqu'en juin pour la première année donc vous pouvez si vous voulez être intéressé si quelqu'un est intéressé personnellement ou pour son entreprise ou pour son activité qu'il contacte la FMS nous transmettrons à Niagale les candidatures en tout cas merci beaucoup je pense qu'on a bien avancé sur un sujet qui est à la fois passionnant et en même temps extrêmement impressionnant merci beaucoup merci à vous prochaine conférence le 18 avril dans la même salle normalement et donc ça sera Nicolas Masuki qui parlera de la stratégie navale au 21ème siècle la FMS le fait en partenariat avec l'Institut français de la mer et donc rendez-vous au 18 avril